Nous sommes en guerre. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas dire qu'il y a une exclusivité qui n'y a nulle part ailleurs. On prend notre ami Xavier Moreau à la sortie de l'avion. On l'a pris, on l'a amené et on fait tout de suite un live. C'est normal, on vous doit ça. Alors aujourd'hui, on a Xavier Moreau, analyste politico-stratégique installé à Moscou, patron, directeur de publication même de Stratpol. Il a écrit le livre noir de la gauche ainsi que Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Vous le connaissez tous, vous l'aimez tous. Il était déjà là il y a à peu près deux mois. Et là, on va parler de son voyage dans le Donbass. Voilà, de son voyage dans le Donbass. Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux Donbass dont on ne dit pas grand-chose dans les médias français ? Bonjour cher Xavier, comment on va ? Pas trop fatigué quand même ? Un petit peu, c'est compliqué. C'est compliqué de venir jusqu'à Paris maintenant qu'il n'y a plus de vol direct. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut passer par les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, Istanbul. Donc c'est long, mais on a fini par y arriver. C'est long, mais on y arrive quand même. Oui, oui, oui. Quand même. Mais c'est très long. Tous les chemins même pas à Paris. Voilà, on revient un peu à l'époque de Christophe Colomb où il fallait quelques semaines pour aller en Amérique. Les routes de la soie à la française. Voilà, bon ben c'est bien. Au moins, tu es là. Et ça, ça fait plaisir. Bon, tu n'as pas l'air trop fatigué. Tu as une belle chemise. Et dis-moi, là tu es arrivé sur Paris. Tu habites à Moscou. Tu sens un petit décalage entre Paris et Moscou, ne serait-ce que niveau, je ne sais pas moi, propreté. Peut-être par exemple, tiens. Ben, propreté, je crois qu'on en avait déjà parlé. Ce n'est même pas comparable. Mais cela dit, je dois dire, alors je suis arrivé tard, j'étais fatigué. J'ai trouvé que c'était plus propre que d'habitude. Plus propre que la dernière fois quand j'étais en septembre. Donc peut-être qu'ils font un effort pour les Jeux Olympiques. Il y a des moins de sur Mulot. Oui, voilà. Pas du tout, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas vu trop de poubelles par terre. Alors qu'en décembre, ou les autres fois où je venais, ça choquait énormément mes enfants quand on revenait en famille. Et qu'ils voyaient des poubelles étalées dans la rue. C'est une chose qu'on ne voit jamais à Moscou. C'est pénible aussi, si je peux te dire. Vas-y. Je voudrais m'entraîner, par exemple. Et en Russie, à Moscou, il y a des agrès partout. Pardon pour l'anglicisme du workout. Il y a même des sacs de frappe. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, en fait, il n'y a rien. Il y en a, mais il faut se les faire soi-même. Oui, voilà. Entre deux poubelles par-dessus. On peut moxer sur les poubelles. Donc ça, oui. Je sais que pendant une semaine, je ne vais pas pouvoir vraiment m'entraîner. Ça m'énerve. C'est un autre style, quoi. Ben si, à l'ancienne. Un peu comme Rocky le faisait dans Rocky IV. C'est pour que chacun ait sa façon de faire à l'abateur, quoi. Voilà. Mais cela dit, par exemple, quand je compare, puisqu'on fait les comparaisons, et c'est ce que me disent aussi mes amis qui habitent à Paris, dont certains d'ailleurs ont déménageur à Moscou, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose pour les enfants. Alors que si tu habites à Moscou, tu as des parcs partout, dans tous les parcs, il y a plein de, ça s'appelle les Plachatki en russe, de petites places où il y a des tobogans, des jeux, des... Enfin, tu peux passer la journée dans un parc. L'atmosphère est tout simplement extraordinaire. Et apaisé, j'ai un des amis qui est venu il n'y a pas longtemps à Moscou, il me disait qu'on se croirait en Corse. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de... C'est une ville absolument apaisée. Les gens sont... Maintenant qu'il n'y a plus vraiment de problème, par rapport à ce que j'ai connu il y a 23 ans, quand je suis arrivé, de richesse, de pauvreté plutôt, il y a vraiment une atmosphère apaisée. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est quand cet ami m'a dit ça, je lui ai dit comme ça à la Corse, il me dit si, regarde, les gens sont hyper calmes, hyper... Il n'y a pas de tension. Mais c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là, Moscou, alors qu'il y a quand même une guerre pour le coup, et que j'imagine que nombre de jeunes hommes vont être enrôlés, les gens sont quand même apaisés ? Oui, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, il faut voir que l'armée russe qui combat, ce n'est pas les conscrits qui sont envoyés, c'est des pros et des mobilisés. Et donc, en fait, les mobilisés, c'est des gens qui ont déjà fait un service militaire, qui ont généralement prolongé encore un peu, qui ont une spécialité. Et donc, ce qui fait que la jeunesse, elle est là. Les étudiants n'ont pas été mobilisés, la jeunesse est là. Donc, en fait, honnêtement, tu ne vois pas à Moscou qu'on est en guerre. Même quand il y a eu les deux drones qui sont tombés sur le Kremlin, sans faire de dégâts, ça n'a pas impacté sur le moral des Russes. Là, également, il y a eu 32 drones qui ont été envoyés sur Moscou. Donc, tous ont été neutralisés. Il y en a trois qui sont tombés sur des immeubles, mais sans faire de victimes. Ça, ça ne change pas le fait que la vie continue comme toujours, que l'activité économique continue, qu'en plus, grâce aux sanctions, il y a plein de nouvelles opportunités. Donc, finalement, ça se passe plutôt bien. Et on ne voit pas qu'on est en guerre. Mais est-ce que le fait qu'il y ait justement des drones qui sont envoyés directement en Russie, change la nature profonde de la guerre, pour le coup ? Je ne pense pas. D'ailleurs, ça avait fait rire sur les réseaux sociaux, parce qu'avant que les drones tombent sur le Kremlin, la semaine d'avant, dans mon bulletin hebdomadaire, j'avais dit de toute manière, tôt ou tard, il y aura des drones qui tomberont sur le Kremlin. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous pouvez très bien charger le drone dans votre camion, vous mettre à un kilomètre du Kremlin, et puis faire voler votre drone. Et d'ailleurs, j'avais comparé ça à l'attentat du 10 Darling Street, qui avait lieu, je crois que c'était en février 1991. Donc l'armée républicaine irlandaise avait mis un mortier dans une camionnette et avait tiré plusieurs obus en direction du 10 Darling Street. Évidemment, ils n'avaient pas atteint le 10 Darling Street, parce que c'est assez précis. Et il y a eu, ils avaient blessé les gens dans le jardin d'à côté, etc. Mais c'était surtout symbolique. Et contre ça, vous ne pouvez rien faire. Et je dirais, même si les Ukrainiens voulaient faire exactement ce qu'a fait l'armée républicaine irlandaise, ils pourraient le faire également. Ils ne toucheraient pas Vladimir Poutine, mais ça permet sur LCI, BFM TV, surtout, en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Ukraine, c'est un pays qui vit sur perfusion de propagande de 24 heures sur 24. Et donc, surtout en ce moment, il ne faut surtout pas parler de Barhmout, qui est tombé. Donc, il faut parler d'autre chose. Et donc, les attaques de drones changeraient le cours de la guerre si, je ne sais pas, par exemple, un drone arrivait à bombarder une usine de chars dans l'Oural, l'Oural Wagon Zavod, mais bon, il faut y aller jusque-là. Ou si, même près de Moscou, il y a une usine qui fabrique les semi-conducteurs russes, Micron. Voilà, si un drone arrivait à bombarder, et que ça affecte réellement la production de l'usine, de semi-conducteurs, là, effectivement, ça aurait un impact pas décisif, mais significatif. Mais là, pour l'instant, visiblement, il ne visait que des électifs civils. Et je pense que c'est moins pour tuer des Russes que pour avoir donné quelques choses, pour nourrir leur propagande. C'est pour dire, en gros, regardez, nous arrivons à rentrer, malgré tout, en Russie. Il faut voir une chose, c'est qu'il y a deux mois, Zelensky expliquait dans la presse anglo-saxonne que Barhmout serait tenu jusqu'au bout, qu'on ne l'abandonnerait pas, parce que sans ça, ce serait une réglable catastrophe, etc. Et finalement, Barhmout est tombé, comme Soledad. On nous avait dit que pareil, Soledad ne tomberait pas. Donc, il faut parler d'autre chose. Donc là, ils nous ont inventé, par exemple, le fait que, finalement, oui, l'offensive, c'est Abelgorod. Alors qu'en fait, il y a eu des incursions de groupes de saboteurs qui ont coûté très cher, d'ailleurs, à l'Ukraine, du point de vue humain et matériel, qui ont pénétré de 5 km sur les villages frontaliers. La ligne de défense russe, elle est en retrait. Je ne sais pas où exactement elle est, mais elle est légèrement en retrait. Donc, il n'y a aucune ligne de défense percée. Mais ils ont plus de faire passer dans la propagande le fait que, ça y est, on a pris un village, même si, juste après, ils sont partis. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal d'actions de ce genre pour parler d'autre chose, pour parler des attaques de drones qui ne servent à rien. Et en revanche, ce qui est intéressant, la dernière attaque de drones qui a eu, peut avoir une certaine efficacité, elle a eu lieu, c'était la semaine dernière, ils ont tapé une raffinerie dans la région de Krasnodar, donc en Russie. Bon, ça ne privera pas l'armée russe d'essence, mais cela dit, bon, là au moins, c'est un objectif qu'on peut estimer paramilitaire, on va dire, tout ce qui est production d'énergie, tout ce qui est production de munitions. On peut assimiler ça, un objectif militaire. Mais le reste, c'est là tout ce qu'ils font, non seulement sur le territoire russe des frontières d'avant 2014, mais même dans la région de Lugansk, ils ont utilisé ce terme shadow pour tirer sur des bâtiments civils. Alors, quel intérêt ? Mais cette fameuse contre-offensive ukrainienne, elle va avoir lieu ou c'est juste un vœu pieux de leur part ? Alors, je pense que les Occidentaux, en tout cas une partie, je pense qu'il y a un débat en fait. D'ailleurs, si on lit les médias anglo-saxons qui sont mis l'assence la plus intéressante parce qu'ils se permettent de dire des choses qui sortent de la ligne imposée à nos médias, à nous en France, je veux dire. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, il faut absolument que les Ukrainiens fassent quelque chose de sérieux parce que sinon, on ne pourra pas expliquer qu'on continue à les aider. Donc, c'est de faire une contre-offensive en espérant qu'il y ait des résultats sensibles, au moins tactiques, comme l'offensive sur Kharkov ou la prise de Kherson à l'automne dernier. Donc, voilà, ils espèrent ça. Le problème, c'est que la prise de Kherson qui a été abandonnée, les Russes sont partis, les Ukrainiens n'y croyaient même pas. A l'époque, d'ailleurs, je pensais que les Russes ne partaient pas parce que je suivais ce que disaient les Ukrainiens, notamment Zelensky, en disant que les Russes veulent nous piéger, ils veulent nous faire venir dans Kherson pour nous tuer. Et donc, ils ont attendu deux jours pour venir. Donc, c'était vraiment une décision de retrait de l'armée russe qu'il avait annoncée deux jours avant. Et puis, il y a eu l'offensive sur l'offensive de Kharkov qui a été plus impressionnante, mais finalement, stratégiquement, n'a donné aucun résultat. Mais cela dit, il y a eu une progression. Ils ont pris la ville de Kherson, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'était pas la plus grande ville que les Russes ont pris. La plus grande ville que les Russes ont pris, c'est bien sûr Marioupol. C'est la double de population, quasiment. Et donc, tout ça, ça a été possible parce que l'Ukraine se battait à trois contre un. Et même sur l'offensive de Kharkov, ils étaient à huit contre un. Parce qu'il faut bien le rappeler, encore une fois, la Russie a attaqué l'Ukraine à un contre trois. C'est la première fois dans l'histoire, je pense, qu'il y a eu un tel déficit. Alors que normalement, pour ceux qui ont fait des écoles militaires, on sait que pour attaquer un ennemi, il faut au moins être à parité numérique. Et même l'idéal, c'est trois contre un en offensive, au moins dans la zone du front. Et donc, les Russes ont dû continuer à progresser et tenir le front avec ce déséquilibre qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'il y a eu la mobilisation. Et donc, aujourd'hui, il y a au moins 500 000 hommes russes sur toute la totalité du front. D'après ce que dit le MI6, qui publie des informations officielles, et je pense que c'est vrai, il y a 300 000 hommes sur le front, on va dire, qui va de la région de Kherson jusqu'à la région de Lugansk-Kharkov. Il y a 200 000 hommes qui sont sur la ligne de front, donc sur la frontière russe. C'est pour ça que les Ukrainiens ne peuvent pas percer sur cette zone-là avec 200 000 hommes en défense. Ce n'est pas possible. Donc, c'est très compliqué. Et puis, surtout, d'après les chiffres que donnent l'Ukraine et les Anglo-Saxons, ils n'ont de disponible qu'en gros, neuf brigades, ce qui fait 48 000 hommes. Et je lisais, je lisais il n'y a pas très longtemps, le bouquin de Jean Lopez sur la deuxième bataille de Kharkov en mai 1942. Enfin, les effectifs sont... C'était des effectifs qui étaient des centaines de milliers de soldats de part et d'autre. Donc, essayer de faire une percée, d'atteindre la mer Noire, et ensuite après, de ne pas se faire écraser par l'artillerie russe, qui travaillent à 10 contrats. Il faut bien se rendre compte. Et ça, ce n'est pas mes chiffres à moi. C'est les chiffres qu'annoncent d'ailleurs les Ukrainiens eux-mêmes. Les Kieviens eux-mêmes annonçaient dès l'été dernier que les Russes tiraient 8 fois plus d'obus qu'eux-mêmes n'en tiraient. Et ça, ça reste un problème fondamental que l'Ukraine n'a pas résolu. Ainsi que la supériorité aérienne russe. Et notamment l'arrivée des bombes planantes qui leur permettent de balancer des bombes très bons marchés, extrêmement précises, grâce à la supériorité aérienne. Donc, tout ça, afin qu'il y ait une autre école qui dit non, il ne faut pas que l'Ukraine attaque parce qu'elle va envoyer ses meilleures troupes. Ils vont se faire pulvériser, même si elle progresse, je ne sais pas, disons, elle prend Mélitopole. C'est un peu au sud de la ligne de front. L'étant donné les pertes qui ont été concédées, ils ne pourront pas tenir. Et ça va précipiter la fin de la guerre. Or, il faut toujours bien garder dans la tête que l'objectif principal de Washington, c'est de faire durer la guerre le plus possible. C'est le plan A et il n'y a pas de plan B. Évidemment que le Pentaïwone, c'est très bien que la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022, le jour où elle l'a déclenché. Mais ce qu'ils pensaient, c'est que ce qu'ils ont expliqué à Zelensky, qui tout de suite, au bout de 24 heures, a voulu négocier, c'est non, on va mettre des sanctions comme ils n'ont jamais vues, c'est ce qu'a dit Victoria Nolande. L'économie russe va s'effondrer et donc d'ici 3 à 6 mois, Poutine va tomber, Navalny sera président et on va dépecer la Russie. Le vieux fantasme néoconce et polonais pour le destin de la Russie. Et donc, le problème, c'est que ça ne s'est pas produit. Non seulement ça ne s'est pas produit, mais Vladimir Poutine a, comme en 2014, utilisé ses sanctions pour transformer son économie. Alors, quand vous transformez une économie, il y a des moments où c'est difficile pour la population, mais elle l'a accepté en 2014-2016 parce qu'il y avait des sanctions, parce qu'il y avait le coup d'État de Maïdan et elle l'accepte aujourd'hui parce qu'il y a la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Donc, tout ça, finalement, c'est même retourné contre ceux qui l'ont fait. On va savoir aujourd'hui si la fiche, l'agence, descend encore à la notation de la France économique. pour la qualité de son économie. Ça a accéléré la dédolarisation qui aurait dû prendre encore 20 ans. Ce qu'on a observé depuis février 2022, c'est une accélération de la dédolarisation, des choses qui auraient dû prendre encore 20 ans. Maintenant, tous les pays annoncent qu'ils sont en train de commercer en yuan. Tout le monde veut commercer en monnaie locale. Les BRICS ont pris tout d'un coup une importance colossale. Je citais, il n'y a pas très longtemps, UnionPay, qui est l'équivalent de Visa Mastercard et passer devant Visa Mastercard au niveau des volumes échangés dans le monde. Donc finalement, c'est un échec total. Du coup, là, j'imagine que les Américains, ils ne vont pas laisser faire parce que la dédolarisation, c'est quand même une baisse drastique du niveau de vie de l'Américain moyen. Ce n'est quand même pas rien. Donc là, je pense que les Américains, ils ne vont pas dire qu'on dédolarise, on va laisser les BRICS faire des monnaies adossées à l'or et nous, on va retourner, on va perdre quand même 30 000 milliards d'euros de dettes, je crois, qu'il faudra, j'imagine, un jour rembourser si le monde est dédolarisé. Je pense qu'ils ne rembourseront jamais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, effectivement, ils voudraient ne pas laisser faire. Mais il y a des tas de choses que je voudrais faire et que je ne voudrais pas faire et pourtant, je suis obligé de les faire. Et donc là, le problème, c'est que comme ils ont mis des sanctions sur, en gros, dans la Russie, selon les années, dans le top 3 des producteurs de pétrole, des producteurs de gaz, des producteurs de charbon, des producteurs d'énergie nucléaire, donc comme ils ont mis la Russie sous sanction et qu'il y a des gens qui veulent continuer à travailler avec la Russie, ils n'ont pas le choix. Donc il y a les solutions, c'est la crypto, c'est l'UAN, c'est le mettre en place des monnaies régionales, ce qui est en train de se faire, c'est la mise en place des monnaies numériques. Je pense que, on a vu au Forum économique de Saint-Pétersbourg, dans 15 jours, on va annoncer le lancement des monnaies numériques. Donc le problème, ce n'est pas que les Américains le voient, le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien y faire. Mais ils peuvent rentrer en guerre. Non, les Américains réussissent leur coup, c'est quand ils ne feront pas la guerre, mais qu'ils la font faire aux autres. Or, c'est ce qu'ils ont fait pendant la Première Guerre mondiale, ils sont rentrés en guerre en 1917, et réellement sur le front, en fait, en 1918, c'est ce qu'ils ont fait pendant la Première Guerre mondiale, et après, ils ont pu en profiter, parce qu'il y avait un véritable outil industriel aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, le but, ce ne soit pas eux qui fassent la guerre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la position des États-Unis, c'est les Chinois. Les Chinois ne font pas la guerre, ne la font jamais d'ailleurs, c'est un pays de commerçants et d'entrepreneurs. Et donc, c'est les Chinois qui tirent les marrons du feu, et qui, en plus, eux n'ont pas de rêve d'hégémonie mondiale, ça, ça rêve purement anglo-saxon, donc, en fait, qui s'exposent beaucoup moins. Et il s'est passé, par exemple, quelque chose d'intéressant, puisque, bon, j'ai mon émission sur Russia Today, vous le savez, l'échec qui est mondial, donc je travaille sur différents pays pour essayer de l'analyser, de comprendre la situation. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les pays, par exemple, comme le Brésil, quel que soit le président, il est souverain, il est souverainiste. Bolsonaro, alors, évidemment, il s'entendait très bien avec Trump et Poutine, parce que du point de vue des valeurs conservatrices, ils étaient parfaitement en ligne, c'est ce que disait, Bolsonaro, quand il rencontre Orban ou Poutine, ou à l'époque avec Trump, il disait, nous avons les mêmes valeurs que la tienne, etc., etc. Là, c'est Lula qui est arrivé, qui était le candidat de Soros, pourtant, Soros s'est félicité de l'arrivée de Lula, mais bon, il continue sur la dédollarisation, il continue sur l'utilisation des monnaies locales, donc je ne pense qu'il ne peut rien y faire, et je pense que... Mais Lula ne veut pas aider l'Ukraine ? Non, Lula ne veut pas aider l'Ukraine, il a renvoyé Zelensky et Vladimir Poutine dos à dos, en fait, du point de vue de la dédollarisation, du point de vue de la politique internationale, même si, encore une fois, c'est le candidat du Parti démocrate américain, ils en ont eu un peu pour leur argent, entre guillemets, et en Inde, c'est pareil, vous avez, quel que soit le candidat du gouvernement indien, ils ne vont pas remettre en cause une coopération qui leur est extrêmement bénéfique avec la Russie, comme la Chine, pourquoi ? Parce que c'est des pays qui font plus d'un milliard d'habitants, donc si tout d'un coup, l'essence coûte trop cher, les carburants coûtent trop cher, comme c'est arrivé chez nous, vous avez des régions en Chine qui se font la taille de la France, vous avez un turin sous la vente, 60 millions d'habitants, et c'est ça qu'en fait on ne comprend pas je pense en Occident, c'est que la Chine et l'Inde n'ont pas le choix de toute manière, déjà en plus, ce sont des pays qui se considèrent qui sont extrêmement fiers, extrêmement nationalistes, qui sont souverains, donc déjà ils n'ont pas envie de se faire dicter leurs lois surtout par des anciennes puissances coloniales pour ce qui est de l'Inde, donc ils ne comprennent pas, les occidentaux ne comprennent pas que, quels que soient les gouvernements, ils ont des impératifs, c'est-à-dire d'essayer de faire fonctionner un pays avec plus d'un milliard d'habitants, donc on ne joue pas comme le régime d'Emmanuel Macron se permet ici de tout d'un coup multiplier les plus du gaz par quatre, ce n'est pas possible ça dans ces pays-là, et d'ailleurs ce sera bientôt plus possible en France non plus, les conséquences, tout le monde dit oui on a bien tenu même sans le gaz russe, bon déjà il y a eu du gaz russe il y en a eu, mais oui, vous avez mis votre industrie en veille, les boulangers, je crois qu'il y a 170 boulangeries qui ont fermé, BASF, le géant allemand déménage aux Etats-Unis, oui c'est bravo, ça c'est pas, les Indiens, les Turcs, les Chinois ne le feront pas. Alors on va parler du Donbass, parce que ce sera ça le sujet principal, mais c'est intéressant à la dédollarisation, est-ce que l'Europe va rentrer dans ce mouvement ou non ? Où elle va suivre vraiment jusqu'au bout les Etats-Unis ? Moi je pense qu'on va plutôt assister à l'inverse, c'est-à-dire que ce qui était intéressant c'était l'audition de François Fillon devant le Parlement sur la question des ingérences, bon essentiellement ils ont traité l'ingérence russe ce qui est bien dommage, et donc François Fillon expliquait que lorsqu'il était Premier ministre, il avait rencontré le ministre des Finances je crois de l'époque, Shoibe, et il lui dit il faut faire de l'euro une monnaie de réserve, et Shoibe lui dit oui c'est exactement ce qu'il faudrait faire, mais il ne faut pas le faire parce que les Américains ne vont pas être d'accord et c'est eux qui nous protègent, c'est une protection type mafieux, vous voyez, vous créez la menace et puis après vous dites mais ne vous inquiétez pas je vais vous protéger de moi-même, donc ça s'appelle du racket en fait, et ça je pense que c'est très révélateur, c'est qu'effectivement l'euro aurait pu, était même en train de devenir, notamment pour la Russie, une monnaie de réserve, et quand les sanctions tombent sur la Russie, l'euro représente 40% des réserves russes, qui ont quasiment éliminé le dollar, qui ont commencé à en racheter les obligations au Trésor américain en janvier, pour vous dire que les Russes en janvier 2022 n'avaient pas l'intention de lancer l'opération spéciale, ou au moins espéraient encore pouvoir trouver une solution alternative, et donc ce que je veux dire, c'est que oui, ça aurait pu devenir, sauf que ceux qui peuvent décider de ça, c'est les Allemands, et les Allemands ne le décideront jamais, et je pense que d'ailleurs, une des raisons de l'opposition farouche de Washington à Moscou, qui est déraisonnable, puisque au final, l'Ukraine sera réduite à la portion congrue, c'est de forcer les Européens à mettre des sanctions contre la Russie pour détruire l'euro, et c'est gagné, l'euro est morte. Pourquoi ça pose aussi un problème pour la France ? Parce que la France vit de la dette et émet de la dette et pouvait encore émettre de la dette à des taux zéro ou très bas, voire négatifs, parce que finalement, c'était l'euro, il y a une grosse économie qui est derrière, et l'Allemagne, etc., etc. Mais qui va acheter maintenant la dette française ? L'Arabie saoudite ? Mais si un jour, Macron pète un... M. Philippe Béchade m'a dit que tout... Que vous connaissez ? Enfin, que tu connais ? Je ne connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais il m'a dit « Ah, mais t'inquiète pas, moi je regarde tous les lundis, je regarde les marchés et je vois que les investisseurs sont heureux d'acheter de la dette française. » Oui, on va voir ce que ça va donner. Non, la question, ce n'est pas d'acheter de la dette française, la question, c'est à quel prix vous allez l'acheter. La note de la France a déjà été baissée. Si vous voulez, quand vous avez une économie puissante, que vous avez un pays bien géré et une monnaie solide, donc tout ce que la France n'a pas, vous pouvez effectivement proposer des obligations d'État à des taux relativement bas. Voir, encore une fois, la France a vendu ses obligations à des taux négatifs. Mais quand vous êtes un pays mal géré, quand tout d'un coup vous pétez par des expressions un plomb et que vous mettez des sanctions sur un pays qui vous achètent vos obligations, tous les autres vont se dire mais c'était un peu risqué d'acheter. Et aujourd'hui, ça tient encore plus ou moins parce qu'il y a l'euro. Mais moi, je pense que les Américains veulent en finir avec l'euro et mettre le dollar. Une euro de leur réalisation pour sauver leur monnaie, pour obliger en fait l'espace économique européen à continuer à utiliser du dollar pour ses transgressions. Ce qu'ils ont voulu faire déjà après la libération de Paris, ils voulaient créer leur propre monnaie. C'est l'AMGOT, c'est l'AMGOT, exactement. Mais voilà, je pense que le reste du monde va aller vers plus d'organisations. Même le Pakistan qui est un vieil allié des Etats-Unis, enfin moi maintenant, achète son pétrole en yuan, c'est officiel. Et toutes les semaines, quasiment, je recense dans mon bulletin, vous avez une déclaration d'un pays qui annonce que oui, finalement, ils vont préférer commercer en yuan. Ce qui en plus retire à Washington une source d'informations exceptionnelle. Depuis le Patriotact, qui a suivi des années en septembre, la CIA recevait une copie de toutes les transactions qui passent par le SWIFT. Aujourd'hui, tout ce qui se passe entre la Russie et la Chine, personne n'en sait rien puisqu'il n'y a plus de SWIFT. Et ça va être pareil avec l'Inde. Et donc, c'est une perte énorme de sources d'informations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec la thèse de Modest Schwartz qui avait publié ça il y a deux ans, je crois. Il disait qu'en fait, les Etats-Unis étaient dans une période d'endo-colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont compris que leur modèle n'est pas accepté par le reste du monde. Donc, ils consolident leur hégémonie sur ce qu'ils contrôlent. C'est Athènes et la Ligue de Délos, si vous voulez. Alors, on va rentrer là sur le Donbass parce que c'est ça la thématique. Là, toi, tu reviens du Donbass. Déjà, pourquoi y être allé ? Alors là, c'était vraiment 100% humanitaire. J'y étais déjà allé en décembre. J'avais fait un peu d'humanitaire aussi parce que Ouest-Est me l'avait demandé. C'est l'association avec laquelle je coopère. Mais là, c'était pour... J'avais interviewé Denis Pouchilin, le chef de la DNR. J'étais allé sur le front, etc. Mais là, c'est vraiment 100% humanitaire. On n'a fait que ça pendant une semaine. Je trouve que la situation s'améliore. Tout est relatif. Le jour où je suis parti, ils ont bombardé un centre médico-légal à Donetsk. Mais cela dit, quand j'y étais au mois de décembre, ça tombait tous les jours. y compris à proximité de l'hôtel où j'étais. Les gens dans la rue tremblaient. C'était surtout des dames qui allaient faire leur cours. Elles tremblaient, pleuraient silencieusement parce que ça tombait tous les jours et la nuit. En plus, il n'y avait personne dans les rues à cause de ça et aussi parce que les républiques autoproclamées à l'époque ont mobilisé pour compléter les effectifs, y compris les étudiants et les jeunes, y compris ceux qui n'avaient pas d'expérience militaire, ce qui est interdient ici. Et comme depuis le mois d'octobre, les républiques font partie de la fédération de Russie, ils appliquent la loi et donc on a eu un retour de tous les jeunes qui étaient partis sur le front. Et donc de nouveau, dans les restaurants, dans les bars, il y a couvre-feu à 23h, en fait les restaurants ferment à 21h, 22h. vous avez des jeunes, vous avez des couples, donc la vie a un peu repris. Et je dirais même, même par rapport à il y a un an, quand j'étais allé à la même période, c'était beaucoup plus violent du point de vue des bombardements que ça allait aujourd'hui. On est aussi allé à Gorlovka, donc il y a vraiment une ville qui est sur le front. Et là, c'est pareil, si on la route la dernière fois en mai, ça bombardait, ça tombait, ça tombait, sur le côté, on l'entendait. Et là, c'était relativement plus calme. Et ça se voit de merde, ça le voit sur le comportement des gens. Il y a quand même... Et puis, on n'y est pas allé, mais il y a le pouvoir à Mariupol aussi. Mariupol, quand on y était il y a un an, il y avait les derniers combats. On n'entendait rien parce que c'était dans l'usine, donc d'Atofstal. Aujourd'hui, Mariupol, c'est 100 km au sud du front, la ligne de front, à peu près, 800 km. Et là, j'y suis allé en décembre, la vie est calme. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Otano-Kieviens utilisent les missiles Storm Shadow, non pas sur objectifs militaires parce que je pense qu'ils ne savent pas où ils sont, ils n'arrivent plus à trouver où ils sont, mais sur Berdiamsk, sur Mariupol, sur Lugansk, parce qu'ils ne veulent pas que les habitants de ces territoires se sentent en dehors de la guerre. Et c'est vrai qu'en plus, Mariupol s'en reconstruit à une vitesse incroyable. C'est, en fait, quand je dis la tête, sortir en dehors du conflit. Donc, voilà. Et enfin, aussi, c'est beaucoup plus calme parce que l'armée russe avance sur Avdi-FK et sur Marinka, donc à l'ouest de la ville. Et c'est à partir d'Avdi-FK et Marinka que les Kéviens bombarderaient russe. pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas informés par les médias nationaux français, qu'est-ce que c'est exactement le Donbass ? Est-ce que c'est une région autonome ? Est-ce que dorénavant c'est devenu la Russie ? Voilà. Comment définir le Donbass ? Alors je dirais que le Donbass ça a été culturellement ça a toujours été la Russie. Même pendant la période qui a suivi l'indépendance de l'Ukraine donc à partir du 25 décembre 1991 le Donbass est toujours resté d'ailleurs il faut voir les votes c'était quasiment 90% 95% pour le parti des régions donc il faut voir que ça n'a jamais été notamment la Russe de Kiev ça faut bien le comprendre si vous regardez une carte de la Russe de Kiev donc cet état qui est né en Russie d'ailleurs ça aussi il faut le rappeler parce que souvent les ukrainiens enfin en tout cas les ukrainophiles ont tendance à l'oublier c'est que la dynastie qui a fondé la Russe de Kiev est née à Novgorod aujourd'hui ça s'appelle Véliki Novgorod c'est en Russie et elle est descendue vers Kiev et donc c'est une dynastie de Russie qui est venue fonder donc si Kiev est la mère de la Russie le père est russe et donc dans la construction la plus large de la Russe de Kiev le Donbass n'en fait pas partie donc le Donbass en fait c'est un territoire qui a été rattaché à la Russie quand l'armée russe la grande Catherine a en gros soumis le canade de Crimée le canade de Crimée était une subdivision de l'empire ottoman très indépendante donc c'est un territoire qui comme son nom l'indique regroupait la Crimée et en gros le Donbass actuel s'était habité par des Tatars qui pratiquaient le trafic d'esclaves c'est leur activité principale et notamment ils vendaient des slaves d'où la terminologie et donc au 18ème siècle la grande Catherine soumet le canade de Crimée et en fait c'était des zones sous-peuplées et notamment le Donbass c'est une zone sous-peuplée et la grande Catherine décide pour les peuplés de faire venir bien sûr des paysans russes mais également de proposer au peuple chrétien persécuté par l'empire ottoman de venir servir de colons en fait en donnant des terres et c'est pour ça que notamment dans la terminologie Slaviants en fait ça fait allusion c'est le vide des Serbes il y a beaucoup de Serbes il y a beaucoup de Serbes dans ces régions-là il y avait des territoires qui ont vraiment été donnés aux Serbes des Grecs aussi et d'ailleurs vous le trouvez encore toujours la terminologie Marioupol Polis alors c'est pas le Donbass mais Odessa c'est Odyssée donc on voit beaucoup de noms donc une grosse diaspora grecque une grosse diaspora serbe et puis et puis et puis des Russes et donc ils arrivent dans cette région-là je vais raccourcir un peu et et ce qui se passe au XIXe siècle c'est que c'est l'industrialisation or en Angleterre en France en Allemagne comme en Russie on s'industrialise à côté des sources d'énergie et le Donbass c'est le bassin minier du Donbass voilà donc l'exploitation du charbon du Donbass va permettre de construire à l'Empirus de construire tout un tissu industriel et continuer à attirer alors un prolétariat pauvre c'est pas je recommande d'ailleurs pour ceux qui veulent un peu se rendre compte de ce que c'est je crois que c'est dans les ouvrages de Montefiore sur Staline je sais plus dans lequel c'est le jeune Staline ou la cour du Tsar Rouge je crois que c'est plutôt le jeune Staline où justement c'est lui qui explique la manière dont les communistes s'appuient sur ces zones pauvres et ouvrières mais cela dit ça crée également une mentalité particulière une fierté d'être un peuple travailleur dur à la tâche le Stakhanov c'est un mineur du Donbass et finalement ça crée vraiment une identité particulière et ça c'est quelque chose d'intéressant que j'avais loupé dans mon premier bouquin mais qui sera dans le suivant c'est l'identité ouvrière prolétaire du Donbass et ce qui fait que donc ça s'incarne en 1918 au moment de la révolution bolchevique elle a commencé en 1917 c'est en novembre donc elle se déroule et donc il y a un bolchevique qui est connu sous le nom de son surnom c'est Artyom son nom et son prénom je l'ai encore oublié mais peu importe Artyom qui a donné son nom à Artyemovsk et donc c'est pour ça que par exemple Barhmout s'appelait Barhmout sous l'empire russe et a été rebaptisé Artyemovsk par les communistes par l'URSS et là il va être rebaptisé Artyemovsk maintenant qu'ils ont été moi je considère libérés par l'armée russe ça dépend du côté où on se place c'est fini c'est fini c'est terminé d'ailleurs Denis Pouchilin a annoncé que désormais c'est Artyemovsk et moi qui suis pourtant un anticommuniste primaire c'est tout à fait normal parce que Artyom a saisi donc le camarade Artyom a saisi l'identité profonde et a créé d'ailleurs la république de Donetsk-Rivoy-Rog alors c'était très large parce qu'en fait la partie industrielle de l'Ukraine c'était ça et aussi c'est intéressant de comprendre pourquoi cette république n'a pas subsisté déjà il faut voir qu'au moment de la révolution bolchevique les armées viennent se replient etc. donc au moment où la république est créée il y a une progression de j'ai suppliqué je crois que c'est de l'armée allemande donc qui met fin à la république de Donetsk-Rivoy-Rog et surtout après le parti communiste central ce qui divérera le parti communiste non-soviétique est contre de créer une région spécifique ce qui aurait été normal du point de vue de l'identité parce qu'ils disent mais parce qu'ils veulent intégrer ils considèrent que la partie ouest de l'Ukraine c'est des paysans et des bourgeois et qu'ils comprendront rien au socialisme si jamais on les oblige pas à se fondre avec justement cette région qui a une identité ouvrière très forte donc ça veut dire cette région qui a une identité forte a été après 1991 et la chute du mur et de l'Union soviétique rattachée à l'Ukraine elle a été rattachée par les bolcheviques les bolcheviques créent l'Ukraine l'Ukraine n'existe pas avant la création de l'URSS donc à partir de 1921 il y a une entité qui est créée c'est pour ça que moi j'appelle ça l'entité bolchevique ukrainienne qui est créée par Lénine, Staline et Kaganovitch et c'est elle qui agglomère ces territoires pourquoi la décrée ? parce que Staline est un homme du 19ème siècle et il croit au principe de la nationalité et d'ailleurs il est commissaire aux nationalités pour Lénine c'est à dire ministre et il faut lire ces textes je les publierai également dans mon prochain bouquin les textes de Lénine sur les nationalités il considère que tous les peuples ont le droit d'avoir un territoire et une langue et il croit au mythe de l'existence d'un peuple ukrainien et il pense régler définitivement la question en leur donnant un territoire et pour que ce territoire soit viable il faut lui agglomérer et surtout pour qu'il soit pour qu'il comprenne quelque chose au socialisme c'est ce que je disais à l'instant il faut lui agglomérer un prolétariat mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait l'ukrainien parce que je comprends l'ukrainien de base c'est une forme de régionalisme c'est à dire que comme si je disais en France les auverniens c'est ça ? alors je dirais je dirais que c'est même pas ça parce qu'en fait au sein de l'ukraine vous avez des régionalismes un ukrainien du Donbass n'a rien à voir avec un ukrainien des Carpathes c'est quelque chose de totalement différent et d'ailleurs les ukrainiens je parle de la Galicie de la Volunie haïssent et en plus on élève les enfants dans la haine non seulement des russes mais des gens de Donets j'ai pu parler d'une des dames qui nous aide dans l'humanitaire elle me racontait qu'en 1975 ils étaient allés avec sa mère dans un sanatorium près de Lvov ils sont arrivés tard Lvov qui est l'ouest qui est l'ouest la capitale régionale de la Galicie et ils sont arrivés il pleuvait ils étaient trempés sa mère il dit voilà je me suis inscrit et la personne qui l'accueillait voit qu'elle est qu'elle est de Donetsk alors que c'était déjà la république soviétique d'Ukraine elle lui dit le traite de Moscale elle lui dit de dégager et donc il y a des témoignages comme ça de gens de Donetsk qui vont tout d'un coup en Galicie parce qu'il y a des sanatoriums sympas ils découvraient la haine mais ça veut dire est-ce que ça veut dire que parce que il faut toujours je veux pour que les gens comprennent qu'on compare toujours un peu à la France en fait est-ce que ça veut dire que contrairement à la France il n'y a pas de peuple uni indivisible l'Ukraine c'est pas une nation c'est un territoire sur lequel vivent des populations qui ont été donc enfermées dans la structure bolchevique au XXème siècle donc les bolcheviques ont commencé par agglomérer donc la partie ce qui était la république en gros la nouvelle Russie donc d'Odessa jusqu'à Kharkov ensuite Staline il y a aggloméré en 1939 la Galicie et la Volini qui ont été prises à la Pologne après le partage de la Pologne en 1939 puis un morceau de la Roumanie puis un morceau de la Hongrie et en fait et donc c'est des peuples qui n'ont absolument rien en commun et donc tout ça a été aggloméré de force par Staline et ensuite Khrouchev en 1954 il y a rajouté la Crimée mais tout ça en fait n'a aucune aucune histoire encore une fois Ukraine c'est la Kraï c'est la périphérie ici on ne devrait même pas parler des Ukraines en France si on voulait bien traduire il faudrait parler des périphériens c'est ça la bonne traduction et des Kraï vous en avez vous avez le Kraï de Khabarovsk à l'extrême-orient russe vous avez le Kraï de Krasnodar près de l'armère noire vous avez Nikola Mirkovic le disant de l'intérieur la Kraïna serbe en fait c'est l'extrémité en fait c'était une extrémité donc ça désigne un territoire ça n'a jamais désigné une nation et en fait pour que l'Ukraine puisse exister mais il est déjà trop tard à mon avis quand j'ai écrit mon bouquin en 2015 je disais que c'était encore possible en conclusion c'est à dire que il faut revenir au mythe soviétique de l'Ukraine qui soit un peuple frère du peuple russe c'est faux l'Ukraine c'est des russes donc c'est des petits russiens avec des nouveaux russiens et des grands russiens mais cela dit ce mythe avait fait que globalement sauf encore une fois l'extrême l'extrême-ouest de l'Ukraine avec la Galicie et la Molinie en gros tous ces peuples est-ce que ça signifie que pour comparer à la France qu'on est comme sous la révolution les Vendéens contre les Républicains ? Je pense que le parallèle est juste je pense que parce qu'en fait si vous voulez il faut voir la guerre que Kiev mène contre les populations de la Nouvelle-Russie donc d'Essach-Harkov c'est une guerre de colonisation idéologique c'est-à-dire de régénération le terme régénérer si vous avez lu mon livre sur la gauche française je montre à quel point le terme de régénération est employé à partir de la Révolution française par Robespierre par Danton par Carrier je crois qu'il dit nous ferons de la Vendée un désert plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière et en fait la volonté des Kieviens qui s'appuient pour ça sur les plus radicaux des unités les plus radicales qu'on connaît bien maintenant Pravi Sector Azov tous les bataillons comme ça c'est de régénérer de transformer la population de ces régions en ce qu'ils estimènent à un ukrainien donc c'est-à-dire qu'on apprend dans les écoles aux enfants que leurs grands-parents n'étaient pas les héros victoriaux de la deuxième guerre mondiale mais des salauds et que en fait c'est Bandera qui avait raison et ça c'est dans les programmes et c'est aussi dans les programmes télé etc. donc le but c'est une colonisation idéologique exactement par la force par l'ultra-violence par la torture exactement ce que les révolutionnaires français ont fait non seulement en Vendée mais à Lyon alors j'ai un petit commentaire pas sympathique mais je vais quand même le lire la Kraïna n'a jamais été serbe c'est un territoire qui a toujours fait partie de la Croatie la propagande serbe ça commence à bien faire commentaire de Dan c'était une aparté comme ça alors donc du coup voilà est-ce que le Donbass est rattaché a été rattaché mais après la chute après la chute du mur et de l'Union soviétique donc le Donbass est ukrainien avec des Russes qui habitent est-ce que c'est ça ? oui encore une fois la quasi-totalité de la population du Donbass est russe ou issue de ces minorités importées et également il y a quelques Malorussiens donc ce qu'on appellerait les Ukrainiens qui y habitent mais la population non seulement est russe mais en plus elle est elle se sent pas ukrainienne et d'ailleurs il y a des manifestations ils sont pas du tout d'accord au début des années 90 d'être intégrés comme d'ailleurs quand les bolcheviques j'ai eu je publierai aussi ces archives là mais quand les bolcheviques ont créé de force l'entité bolchevique ukrainienne le parti communiste de je crois que c'est à Donets proteste en disant on n'a rien à faire avec les Allemands parce que le Némiet c'est l'ennemi en fait même aujourd'hui j'avais interviewé un prisonnier russe qui avait été échangé il l'appelait le Némt c'est le même mot en polonais ah oui donc c'est l'ennemi c'est l'ennemi qui vient de l'ouest c'est l'allemand mais en fait à l'intérieur ça peut être le laiton ça peut être n'importe qui qui est votre ennemi et donc en fait les habitants de Donets qui n'étaient pas contents de faire partie d'une entité où il y avait également des Kieviens ils considéraient qu'ils n'avaient rien en commun mais il y a aussi un problème qu'il faut souligner c'est que l'Ukraine a vécu ces 30 dernières années jusqu'en 2014 sur le pillage de la richesse du Donbass il suffit de regarder les échanges il y avait les cartes qui ont été publiées d'ailleurs c'est les chiffres officiels c'est pas en fait la richesse était produite par l'Ukraine industrielle et portuaire c'est à dire la Nouvelle-Russie la richesse est russe dans l'Ukraine c'est ça le problème c'est aussi pour ça qu'ils ne voulaient pas lâcher ces régions parce que sinon il va falloir se mettre à travailler et je plaisante mais donc c'est vraiment la source c'est l'héritage industriel soviétique et portuaire de l'Empire russe c'est ça qui permet de tenir l'économie et donc en fait malgré tout si jamais si jamais Gorbatchev avait bien fait le travail et si Yeltsin et surtout son ministre d'affaires étrangères Kozirev qu'on appelait Mister Da de l'époque qui est maintenant vie aux Etats-Unis qui a dit que Poutine était un salaud parce qu'il avait lancé l'opération de l'Etat donc bien si jamais ils avaient voulu reprendre tout ce qui était russe ils l'auraient fait et d'ailleurs il faut voir qu'en 94 le parlement de Crimée a décidé l'indépendance et il s'apprête à faire un référendum mais sous la pression américaine et bien Yeltsin n'accepte pas comment ont vécu ces habitants du Donbass qui sont russes à partir des années 90 jusqu'en 2014 en fait ce qui s'est passé c'est que jusqu'en je pense que le tournant c'est la première révolution orange c'est 2005 de mémoire avec l'arrivée de Yushenko et là où là quelque chose se passe et notamment l'ukrainisation forcée ou plutôt on devrait dire la galicisation forcée notamment dans les programmes dans les programmes scolaires dans la lutte contre la langue russe etc se met en place et qui provoque une réaction et l'arrivée de Yanukovitch au pouvoir mais il faut voir une chose c'est que ce qui règne en Ukraine c'est la corruption complète y compris une corruption complète de la classe politique en défaveur des Russes et ce qui fait que par exemple le premier président ukrainien c'est Kravchuk il perd les élections en je ne sais plus quelle année dans les années 90 c'est Kuchma qui arrive et Kuchma est élu par la partie russe de l'Ukraine mais une fois au pouvoir il fait une politique anti-russe et d'ailleurs il publie un livre que je cite dans mon premier bouquin que je reciterai parce que j'ai trouvé d'autres passages intéressants qui s'appelle Ukraine n'est Russie l'Ukraine n'est pas la Russie donc il se fait et Yanukovych fait pareil Yanukovych dans son programme lorsqu'il arrive au pouvoir il met on rentrera dans le nom d'ouanière russe et le russe deviendra une langue officielle le vote massif de l'Ukraine russe c'est à dire en gros d'Odessa mais surtout dans le Donbass le fait arriver au pouvoir et une fois arrivé au pouvoir sous la pression des occidentaux et aussi parce que c'est un corrompu et que donc il est achetable il fait exactement l'inverse et il fait il met en place l'accord d'association c'est Yanukovych qui veut faire l'accord d'association il faut bien comprendre ça et dans mon prochain bouquin je prends l'exemple de Melitopole vous savez Melitopole le maire de Melitopole s'est enfui quand les Russes sont arrivés il a essayé de faire il a essayé de résister un peu puis finalement il s'est enfui il a été reçu par Macron etc et je me suis intéressé justement à la mairie de Melitopole comment ça se fait que Melitopole qui est en plein Nouvelle-Russie le maire soit hostile à la Russie et en fait vous voyez tout le mécanisme que je décris qui est le même dans toutes les villes russes d'Ukraine Krivoirog c'est-à-dire que le parti des régions ou des partis assimilés avec un discours pro-russe arrive au pouvoir et après font exactement le contraire de ce qu'ils ont promis donc ce qu'on a pu observer avec Yanukovych on l'a observé dans tout le reste de l'Ukraine et ce qui fait que toutes les lois de dérussification de galicisation je pense que le terme est bien meilleur que l'ukrainisation et bien ça veut dire que la galicisation c'est la prise en main de l'ouest de l'Ukraine sur l'est de l'Ukraine c'est ça non seulement l'est mais même l'Ukraine centrale par exemple je voyais les cartes les cartes linguistiques qui étaient présentées y compris par Olivier Bérouillet qui fait un bon travail mais en 2014 prenez les cartes officielles on montrait Kiev et l'Ukraine centrale comme les zones où on parlait où l'Ukrainien est majoritaire mais pour être allé à Kiev et même j'ai encore quelques amis là-bas même dans la rue les gens continuaient à parler russe et je voyais je regardais sur un peu les réseaux sociaux il y avait une ukrainienne qui disait qu'elle se plaignait le fait que les systèmes anti-aériens ukrainiens comme maintenant américains soient dans la ville et que les morceaux tombent sur la ville elle le disait en russe et moi j'ai fait plusieurs missions professionnelles en Ukraine avant 2014 j'y étais la dernière fois c'était en avril 2014 évidemment que je ne pourrais pas revenir à Kiev peut-être plus rapidement qu'on l'imagine et tout le monde parlait russe personne ne parlait ukrainien et donc en fait le russe dominait et effectivement en fait ce qu'on fait depuis 2014 en fait c'est la bandérisation de l'Ukraine c'est-à-dire on transforme les méchants deviennent des héros Bandera Shushkevitch Shushkevitch Melnik deviennent des héros les héros deviennent des méchants alors qu'en plus il y a eu beaucoup plus de territoires ukrainiens dans l'armée rouge qu'il y a eu de collabos les collabos on les estime à 200-250 000 collabos essentiellement de l'ouest de l'Ukraine d'ailleurs et je crois qu'il y a eu 6 millions et demi de morts ukrainiens de la faute de l'armée allemande donc l'Ukraine fait partie des vainqueurs mais pas les bandéristes évidemment qui ont combattu du côté de l'armée Shushkevitch il a combattu sous l'uniforme allemand Melnik aussi et jusqu'au bout Bandera a appelé à soutenir encore une fois la nazie mais aujourd'hui tu as été dernièrement au Donbass à quoi ça ressemble le Donbass est-ce que on sent une reconstruction bon il n'y a plus bombardement visiblement mais on sent une reconstruction est-ce qu'on sent que ou est-ce que c'est vraiment délabré non de toute manière il faut voir comme je disais que les Donchany les habitants du Donbass sont des travailleurs et c'est ce qui m'avait frappé en novembre 2015 quand j'y suis allé c'est que c'était plus propre que Paris alors que le front était à 6 km et que les bombes tombaient pour le coup je pense que c'est pas compliqué d'être plus propre je pense que même je sais pas quelle ville du Bangladesh ou de je ne sais où est plus propre que Paris je pense non mais même le gazon était taillé et c'est ça se c'est pas très riche mais ça se tient mais d'ailleurs une fois que quand l'opération spéciale et la guerre contre l'OTAN sera terminée il va y avoir un boom économique dans le Donbass la richesse du Donbass a été pillée encore une fois pendant 24 ans par l'Ukraine centrale est-ce que ça veut dire que là le Donbass voilà là le Donbass aujourd'hui il restera russe quoi qu'il arrive je pense que le Donbass restera russe je pense même que la région Krakow je pense que Nikolaïev et Odessa vont être intégrés à la Russie et à la fédération aussi jusqu'à Odessa Odessa c'est loin quand même c'est loin mais c'est si vous voulez c'est moins compliqué de progresser vers Odessa que de progresser dans le Donbass parce que le Donbass le terrain est favorable c'est des ravines c'est des terries à cause des mines c'est beaucoup d'industries la coquerie de FDFK a été transformée en bastion Azovstal a été transformée en bastion donc en fait c'est ce que j'ai appelé la ligne Maginot c'est-à-dire que délibérément d'ailleurs les Kieviens ont fait passer dans les villes et les villages pour pouvoir avoir des otages et puis également bénéficier des infrastructures construites c'est pour ça que c'est compliqué d'avancer sur Artemio parce que sur là encore on va encore avoir mon avis on parlait tout à l'heure mais je pense que finalement c'est l'école qui veut que ça dure le plus longtemps possible pour essayer d'affaiblir le plus longtemps possible qui va l'emporter et qu'on n'assistera pas à une grande offensive comme certains pourraient l'imaginer et que le but ça va être dans chaque ville de faire des bastions à Slavyansk à Kravamatorsk à Konstantinovka etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ces habitants du Donbass quand tu les as vus faire ? Ils sont fatigués ils sont fatigués ils ont vraiment envie il y a eu un grand espoir en avril 2022 que ça s'arrête rapidement et c'est vrai que ça aurait pu s'arrêter rapidement et donc après il y a eu une certaine déception ils ne s'en veulent pas à la Russie ils voient bien que la Russie fait tout ce qu'elle peut pour avancer avec le moins de pertes possible et puis aussi il y a quelque chose qui a changé par rapport à la dernière fois que j'ai oublié c'est l'eau dans notre hôtel à l'hôtel j'étais dans le même hôtel que la dernière fois en décembre on avait de l'eau une fois tous les trois jours donc au bout d'un moment c'est compliqué moi je suis resté 15 jours mais les lingettes au bout d'un moment on avait un peu marre et donc il faut toujours avoir de l'eau en réserve mais les toilettes par exemple c'est extrêmement compliqué et là on en avait deux fois par jour trois heures matin et soir donc là grand luxe et c'est l'arrivée de l'eau du don puisque les Russes ont construit en quatre mois un canal qui amène directement l'eau du don vers la ville de Donetsk alors Gorlovka c'est pas encore sur le point d'arrivée après il faut étendre tout le système peut-être que monsieur Macron demande aux régionalistes enfin à Donetsk et au Donbass comment il faut pour avoir de l'eau parce que visiblement il y aura sécheresse en France très bientôt mais à peu près le moment de cette petite aparté là les habitants du Donbass ils ont pris les militaires russes comme des libérateurs oui oui alors c'était ça mais si vous voulez c'était en juin dernier c'était sur RFI qu'on ne peut pas soupçonner d'être d'être un agent du Kremlin contrairement à votre serviteur qui faisait un reportage à Barhmout à Artemiosk où ils interviewaient des gens qui disaient oui mais pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne se met ses chars dans les cours des immeubles pourquoi est-ce qu'ils utilisent et donc qu'ils se plaignaient que l'armée ukrainienne fait ce que je veux dire c'est-à-dire construise les lignes maginaux en plein milieu des villes imaginez-vous la France construire sa ligne maginaux avant la deuxième guerre mondiale au milieu des villes et des villages non vous ne faites pas ça parce que vous faites ça pour protéger votre peuple et là en fait au contraire l'OTAN a construit la ligne de défense exprès dans ces villes et ces villages où vivent les russes du Donbass et qui quand une fois les Kéviens détestent mais est-ce qu'il y a dans ce Donbass il y a des russes du Donbass mais est-ce qu'il y a des ukrainiens du Donbass oui tout à fait et comment vivent-ils ensemble j'ai entendu parler justement en fait il n'y a aucun problème il y a aussi les ukrainiens en Crimée mais les ukrainiens par exemple je vais revenir sur le Donbass mais je prends l'exemple Crimée qui est intéressant lorsque les russes font le référendum en Crimée en 2014 il y a un parlement en Crimée c'est aussi pour ça que c'était beaucoup plus facile pour les russes de réunifier la Crimée que les autres partis parce que déjà c'était une presqu'île donc il y a deux couloirs pour rentrer en Crimée c'est très facile à fermer et ensuite il y avait un parlement il y avait 100 députés sur ces 100 députés il y en avait deux qu'on pouvait estimer qui étaient hostiles à la Russie tous les autres c'était majoritairement de mémoire le parti des régions des partis irrédentistes pro-russes dont celui de Aksionov qui est aujourd'hui gouverneur de la Crimée donc en fait vous aviez déjà avant vous gardiez les résultats électoraux vous aviez un parlement qui était à 98% puisqu'il y avait 100 députés qui était pro-russes et la population est pro-russe qu'elle soit tatar ou qu'elle soit ukrainienne elle est pro-russe encore une fois ukrainien qu'est-ce que c'est si c'est des malos russes ils sont russes de toute manière mais t'as pu en rencontrer ? oui oui bien sûr dans une mission humanitaire qu'on avait fait il y a 3-4 ans c'est la première fois que j'ai entendu parler ukrainien parce que l'ukrainien c'est un dialecte de Pekno c'était à l'origine je ne vais pas rentrer à l'étail mais ça a été après d'abord des intellectuels on essayait d'en faire une langue codifiée avec une grammaire au 19ème siècle des gens comme Pontelemon Kulic pour ceux qui connaissent et ensuite c'est les savants soviétiques qui ont donné une grammaire donc pendant l'ukrainisation forcée par Staline de l'Ukraine et dans les années 20 mais donc cela dit à la base c'est un dialecte c'est un dialecte et donc quand vous allez dans les campagnes du Donbass vous entendez parler le dialecte paysan et donc il y avait une babouchka une grand-mère qu'on aidait elle parlait très mal russe mais elle parlait ukrainien et tout le monde comprenait et il n'y a pas de lutte contre la langue ukrainienne dans le Donbass il faut aussi bien le comprendre maintenant la langue officielle c'est le russe mais en Crimée les russes ont donné au Tatar la langue tatar un statut qu'il n'avait pas auparavant et l'ukrainien aussi fait partie des langues régionales protégées on enseigne l'ukrainien vous pouvez enseigner mettre vos enfants un enseignement ukrainien si vous le souhaitez donc en fait il y a un respect des identités régionales mais cela dit il n'y a pas de littérature ukrainienne il n'y a pas de science de rage scientifique en ukrainien le problème c'est que l'ukrainien c'est que si vous n'obligez pas les gens à le parler ils ne parleront plus et il arrivera la même chose tôt ou tard le Maroc qui a je crois il y a 4-5 ans a décidé que la langue scientifique ce serait le français parce qu'il n'y a pas d'ouvrage scientifique en arabe il n'y a pas je ne suis pas spécialiste ce n'est pas un jugement de valeur en plus le fait est que l'occident à un moment a eu un bond technologique que les autres pays n'ont pas connu et donc maintenant les thèses sont écrites en français en allemand en anglais en russe je pense maintenant en chinois en japonais mais l'ukrainien il n'y a pas de littérature il n'y a pas de comment dirais-je mais est-ce que dans le Donbass celui qui se dit ukrainien se différencie de celui qui se dit russe je pense que là maintenant plus personne se dit ukrainien ukrainien c'est une manière de désigner l'étranger dans le Donbass et ça je le vois même dès 2015 quand j'ai commencé à y aller personne ne se considérait comme ukrainien dans le Donbass très très peu de gens ils se considéraient vraiment comme russes et comme à l'époque où Staline a rattaché le Donbass et Lénine a rattaché le Donbass à la République c'est l'issédératif d'Ukraine mais maintenant si jamais on les avait laissés vivre leur identité culturelle utiliser leur langue vénérer leur héros ils se seraient à la limite ils auraient pu continuer à vivre dans l'entité ukrainienne pendant longtemps le problème c'est que là il y a vraiment une volonté qui a été manipulée par les occidentaux de encore une fois de faire c'est cette comparaison que vous avez fait avec la révolution française et le massacre des vendéens et celle-là c'est-à-dire que les quiéviens les otanokieviens considèrent qu'il vaut mieux faire du Donbass un désert plutôt que de le régénérer à leur manière pour parler comme les révolutionnaires français du 18ème siècle mais la révolution française elle a donné les bolchéviques et elle donne je pense le mondialisme aussi il faut se le dire il y a effectivement ça c'est on le retrouve ce que j'explique dans mon livre sur la gauche française c'est-à-dire que la gauche révolutionnaire qui naît en 1792 réellement avec la guerre impérialiste contre l'Europe pour la soi-disant libérer des tyrans c'est le discours de Macron c'est vraiment de ce point-là Macron est un Girondin et c'est le Jacobini c'est-à-dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté donc en fait et avec c'est Brissot le Girondin qui dit qu'il y a une vocation éternelle que l'origine c'est aussi intéressant l'origine de la révolution française c'est la révolution américaine et que ses valeurs sont universelles et après vous retrouvez ça pour justifier la colonisation qui est l'oeuvre de Gambetta et de Ferry à laquelle s'opposent les nationalistes français qui disent mais c'est ce que je dis d'ailleurs aujourd'hui je peux parler en tant que citoyen russe c'est ce que je suis mais je peux parler en tant que nationaliste français même si j'avais aucun lien avec la Russie que l'Ukraine existe ou pas la France s'en moque qu'elle soit réduite à la portion congrue autour de Kiev ou qu'elle intègre le Donbass la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire absolument aucun ça ne mérite pas qu'on dépense un demi-pourcent de PIB et une goutte de sang de nos soldats d'ailleurs pour en revenir parce qu'on en parlait un peu de Gambetta Jules Ferré et des compagnies je remarque que les colonies de la République ont retrouvé leur indépendance alors que les colonies de la monarchie sont restées françaises c'est vrai j'ai pas fait cette réponse pour le coup si c'est quand même le différentiel entre les deux la gauche a lancé une vague de colonisation elle a imposé ces valeurs qu'elle appelle républicaines alors au début c'était égalité fraternité liberté bon sur ces principes-là pourquoi pas mais maintenant c'est LGBT et c'est aussi pour ça que les Africains n'en veulent plus et surtout elle n'a pas fait des citoyens le problème c'est ça c'est que soit vous colonisez et vous en faites des citoyens soit vous colonisez pas moi je pense qu'il ne fallait pas y aller je pense que c'était je pense que la colonisation française est encore plus grave pour notre histoire que la défaite de 40 mais la colonisation française de Louis on a commencé par Louis-Philippe bon même si c'est pas la république bon c'était quand même une forme de république si je puis dire c'était pas vraiment une monarchie absolue c'était ce qu'on s'est considéré par les citoyens comme une monarchie libérale bon voilà c'est une forme de république malgré tout et ben pourquoi la colonisation parce que la France à ce moment-là n'était pas capable de gagner en Europe et donc c'était plus facile aussi d'en aller je pense pas que ce soit pour ça parce qu'en fait notamment le parti anticolonial dit mais attendez on a perdu Lazars-Lorraine et vous nous envoyez dépenser l'argent public pour on s'emparait de contrées où il n'y a rien et d'ailleurs c'est ce que disait Paul Desrouledes le grand nationaliste français le père du nationaliste français il disait j'avais deux soeurs vous m'offrez 20 domestiques et le problème de la colonisation française en plus c'est que les anglais ont pris ce qu'ils voulaient c'est-à-dire il fallait rattacher l'Egypte à l'Afrique du Sud et plus les régions riches les belges s'en sont bien sortis aussi avec le Congo qu'ils ont mis en coupe réglée mais nous on a récupéré les parties extrêmement pauvres où nous avons tout construit alors ça enrichit des commerçants ça enrichit des entrepreneurs mais à la France ça lui a coûté une fortune c'est comme la question à l'époque du Moyen-Orient où les anglais ont pris l'Irak pétrolier et à France la Syrie et le Liban la motivation la motivation on voit très bien dans les discours de Jules Ferry Jules Ferry essaie de motiver les français en disant on va aller là-bas on va trouver des trésors mais en fait la motivation c'est l'expansion idéologique ça paraît difficile aujourd'hui à imaginer mais pourtant pourquoi est-ce qu'on fait la guerre par Ukraine interposée nous français à la Russie par idéologie parce que la Russie est considérée comme une puissance conservatrice parce qu'il n'y a pas de gay pride et parce que surtout la Russie propose un modèle pour les Européens de souche on va dire alternatif au modèle globaliste de submersion migratoire de dissolution c'est à dire quoi c'est à dire que la France a toujours enfin la France la République la République a toujours on va dire moi j'inclus dans la gauche l'ensemble du champ républicain moi aussi il faut se dire la République en tant que si jamais la République c'est suffrage universel moi ça me va très bien la République populaire de Donetsk me plaît énormément oui mais la République française c'est pas ça la République française c'est les Lumières c'est Voltaire et c'est Rousseau c'est pas autre chose donc du coup donc du coup en fait c'est une envie d'universalisme d'universalisme républicain c'est ça jusqu'en Russie quoi ce qu'on reproche souvent aux Français à l'étranger c'est leur arrogance mais l'arrogance c'est quelque chose de récent c'est parce que depuis 1792 il y a la différence entre 1789 et 1792 depuis ce moment là on a mis dans le crâne des Français qu'ils avaient découvert des super valeurs géniales qu'ils pouvaient exporter y compris par les armes et ce que fait Macron en fait c'est pour ça que quand je parle de cette colonisation par l'Ukraine de l'Ouest du reste de l'Ukraine c'est vraiment un acte révolutionnaire auquel la gauche française adhère parfaitement parce qu'elle considère que c'est légitime c'est légitime de débarquer dans un pays qui ne vous a rien demandé ou dans un territoire qui ne vous a rien demandé et d'expliquer aux gens que maintenant vous n'allez plus faire comme ça vous allez faire comme ça comme ça et comme ça c'est un néocolonialisme ce qui se passe en Ukraine c'est du colonialisme contre la population russe ou malorusse qui est contrainte par l'instruction publique par des lois très sévères de ne pas parler la langue de ne pas commémorer leurs ancêtres etc. Oui parce que pour connaître pour le coup assez bien les Ukrainiens même plus que les Russes parce que pour le coup les Ukrainiens c'est quand même des gens qui immigrent alors que les Russes ils n'immigrent pas donc pour le coup c'est pour ça que je connais bien ils reviennent même ils reviennent il y a des communautés russes notamment je crois que c'était en Uruguay qui reviennent en Russie Ah je sais pas Vous avez un mouvement de migration très intéressant qui se passe en ce moment En tout cas hormis la vague de 1917 les Russes n'immigrent pas ce ne sont pas des gens qui immigrent contrairement aux Ukrainiens ou aux Polonais par exemple ou aux Baltes ou aux Baltes qui immigrent et les valeurs de allez entre guillemets on va dire l'Ukrainien ce n'est pas vraiment pour le coup même de l'Ukrainien de l'Ouest oui bien sûr ce n'est pas vraiment les valeurs de la NUP et de M. Macron pour le coup Oui le problème c'est que en fait il y a dans ce pouvoir quiévien il y a deux tendances il y a la tendance LGBT mondialiste et vous avez la tendance je n'aime pas dire nationaliste parce que moi je suis nationaliste et je ne ressemble pas à ceux que je considère comme des sauvages donc je vais dire banderistes donc il y a ces deux tendances là et l'un et l'autre pense qu'une fois qu'ils ont réglé le problème avec les Russes c'est leur parti qui va l'emporter et étant donné le niveau on voit des chefs banderistes il est évident que ce n'est pas eux qui vont l'emporter et évidemment qu'il y avait déjà une gay pride à Kiev qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait en réalité bon ils sortent des arguments historiques machin et tout mais en réalité c'est une basique envie de prendre du pouvoir c'est ça ? oui je pense qu'il ne faut pas sous-estimer parce que le problème c'est que des gens comme vous et moi on est rationnels et donc on ne comprend pas le fonctionnement des idéologies mais je pense que Lénine Staline et Kaganovitch étaient persuadés que ce qu'ils saient c'était pour le bien du genre humain c'est qu'en plus l'avantage pour les chrétiens c'est que nous l'Église nous apprend à aimer notre prochain et c'est beaucoup plus dur d'ailleurs d'aimer le clochard en bas de chez soi qui s'enmovait et Guillaume était bourré en revanche aimer l'humanité ça ne mange pas de pain Lénine aimait l'humanité ça ne l'a pas empêché d'organiser le massacre de millions de Russes donc donc en fait il y a l'idéologie qui compte énormément dans la démarche dans le soutien d'Emmanuel Macron à Zelensky il y a eu une forte empreinte idéologique et ce qui est extraordinaire c'est que c'est compatible c'est que c'est compatible avec le bandérisme et parce que Emmanuel Macron est persuadé que son modèle de civilisation donc ce que j'appelle l'Occident dégénéré qui n'est pas l'Occident l'Occident dégénéré et bien est-ce qu'il faut imposer ce qu'il veut nous imposer à nous est-ce qu'il faut il est comme les révolutionnaires comme les Girondins il faut exporter y compris par la guerre c'est pour moi des antivaleurs aux peuples qui n'en veulent pas et je peux vous dire que ça n'arrivera pas mais si jamais Kiev les Otano-Kéviens l'emportaient sur les Russes dix ans après ce serait LGBTQI pour tout le monde et les bandéristes auraient disparu c'est comme ça que ça se passera donc voilà parce que les plus forts c'est eux les Russes ont une expression celui qui paye choisit la musique et la musique en Ukraine elle est choisie c'est l'Occident décadent LGBT et voilà c'est-à-dire qu'en fait les Ukrainiens dans leur large majorité ne sont pas bandéristes bien sûr que non je pense que même en 2014 ça prend de quoi le bandérisme chez eux ? 2% 2% sans Maïdan sans le soutien des Occidentaux jamais vous auriez eu vous auriez eu vous auriez eu des bandéristes les bandéristes n'auraient dirigé l'Ukraine après d'un autre côté bon je vais mettre un petit pavé dans la marque des Ukrainiens si les Ukrainiens ils veulent être progressistes non-binaires ça les regarde ils ne le veulent pas ils ne le veulent pas d'ailleurs vous voyez bien la propagande enfin on va dire pro-russe ukrainienne j'en voyais encore dès qu'il y a un truc LGBT qui sort en matière progressiste en matière progressiste dès qu'il y a un vice-ministre qui a fait une déclaration parce que non il y a eu une décision qui a été prise je crois que c'était hier aujourd'hui par la cour de l'international la CPI qui oblige l'Ukraine à accorder le mariage homosexuel donc en principe comme ils ont soumis à la CPI ils vont être obligés d'appliquer le mariage homosexuel donc ils auront le mariage pour tous ils auront le mariage pour tous évidemment que je ne pense pas que l'Ukraine va le faire parce que là ce serait la catastrophe pour l'armée ukrainienne c'est à dire que les bandéristes qui expliquent ils défendent est-ce que donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce sont les bandéristes qui sont à la tête des Zelensky est un bandériste aussi non pas du tout c'est ça aussi ce que je disais sur les LGBT les progressistes on va dire et les bandéristes donc cette alliance improbable c'est également entre Zelensky appartient à cette classe mais Zelensky en plus est juif mais on a observé ça également en 2014 c'est à dire que vous aviez des oligarques juifs qui Kolomowski finançait le privé sector mais il n'y avait pas d'incompatibilité après c'est un sujet en soi-même on pourrait le développer mais parce que ce que ce que voulait ce que voulait Kolomowski pardon c'est Kolomowski qui soutenait le privé sector ce que voulait Kolomowski c'était empêcher la Russie d'avoir trop de poids en Ukraine parce que les oligarques ukrainiens ont vu ce qui est arrivé aux oligarques russes il n'y a plus d'oligarques en Russie il y a toujours des milliardaires mais ils n'ont aucun pouvoir politique Rodorkovski était en prison il est maintenant réfugié je ne sais pas où Beresovski finit suicidé sans doute par le MI6 en Angleterre donc en fait il n'y a plus d'oligarques en Russie il y a des milliardaires et donc évidemment que Maïdan a été financé par les oligarques pour empêcher tout rapprochement avec la Russie parce qu'ils avaient peur que le poids de la Russie finisse par influer et qu'on leur reprenne ce qu'ils avaient honnêtement volé donc donc ça je pense que c'est un moment et donc ce n'est pas incompatible d'être oligarque juif et de soutenir le pravis sector parce que chacun a le même le même ordre du jour c'est de chasser les russes c'est un peu comme allez on compare encore à la France les progressistes de la NUP et les indigénistes de la NUP c'est un peu ça c'est un peu ça je ne maîtrise pas assez le marigot politique français actuel pour voir disons que c'est le mariage de Sandrine Rousseau et de Rocaille à Diallo qui sont c'est ça oui exactement qui sont repoussés oui oui c'est ça c'est là qu'il y a malgré tout un ennemi commun qui est qui est l'homme blanc hétérosexuel père de famille donc et là l'ennemi c'est le russe y compris le russe qui habite en Ukraine c'est ça on va bien comprendre c'est leur ennemi et et d'ailleurs il ne suffit pas d'aller chercher bien loin ils font des déclarations ou ils le déclarent ou ils le disent ouvertement les projets qui sont faits fantasmés pour la récupération de la Crimée qui ont été repris par LCI de déportation massive de quasiment des camps de rééducation ils en parlent librement sur LCI aussi oui des camps de rééducation tout est prévu en cas de ils en ont toujours parlé ouvertement non ils n'ont pas fait de camps de rééducation mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Crimée aujourd'hui je vais vous donner un exemple quand le pont en Crimée a été achevé je crois que je ne sais plus que l'année c'était peu importe j'ai dit à ma femme à l'époque j'avais trois enfants on prend la voiture on y va on part en vacances en Crimée donc on est allé en Crimée et là où on était sur le bord de mer il y avait une fresque sur un mur assez joli avec Crimée russe et puis le portrait de Vladimir Poutine et on passe devant pour aller à la plage le premier jour on est resté trois semaines je dis c'est pas possible ils viennent de le faire en plus on était dans un endroit il y avait c'est très russe d'ailleurs il y avait les russes s'appellent ça une usine de vin ils faisaient du vin et juste à côté la comment dirais-je la mosquée donc c'était une zone tatar et les tatars ça a été les plus hostiles ils étaient minoritaires ceux qui étaient hostiles parmi les tatars mais il y avait eu de la contestation donc je disais ça va être tagué ils vont faire un des rouges et donc tous les jours on passait devant et cette fresque n'a jamais été taguée alors que c'était une route sombre pas éclairée ça aurait pris cinq minutes pour arriver de faire un rouge sur le portrait de Poutine et à un moment j'en ai parlé avec les locaux j'ai dit ça fait longtemps qu'il y a cette fresque et ils me disent ah oui depuis la réunification ils me disent mais personne ne va ils me disent mais non ici on a tous voté pour la réunification et c'est ça ils se rendent compte donc ils se sentent russes et tiens moi j'ai eu très récemment Christelle Néant je crois une lise française qui habite je crois depuis huit ans dans le Donbass et qui enquête aussi qui fait des reportages dans le Donbass elle a été je crois victime d'un plastiquage pour sa bagnole est-ce que sa bagnole elle a été vécu de bombardement elle a failli y passer de bombardement et cinq minutes près elle y passait voilà est-ce que ce genre de choses arrive est-ce qu'il y a des actes peut-être même isolés arrivent encore dans le Donbass alors en ce moment il y a ce qu'ils appellent des dérugués donc des infiltrations mais dans le Donbass non il y en a paradoxalement à Belgorod donc au sud de la Russie à la frontière parce que la ligne de défense russe est en arrière donc de la frontière donc il y a toute une zone qui est un peu une zone tampon il y en a également il y a des actes donc de sabotage sur les la région de Kherson et surtout sur la région de Zapparloger mais c'est pas c'est pas c'est pas critique et surtout c'est ultra minoritaire au sein de la population la population elle a peur que d'une chose c'est que les Russes s'en aillent et tout le monde si vous voulez les Russes savent ce que c'est que Boucha Boucha c'est le massacre des gens des Ukrainiens qui ont eu le malheur de laisser entrer un soldat russe pour aller faire pipi dans leur jardin ou dans leur toilette ou qu'ils leur ont donné à bouffer c'est ça qui s'est passé à Boucha ce sont les unités ukrainiennes qui ont massacré la population qui avait collaboré avec les Russes et donc c'est aussi pour ça que Vladimir Poutine a décidé de réunifier ces zones parce qu'en fait ça faisait un an enfin ça faisait pas un an mais ça faisait dix mois en gros que la région de Kherson la région de Zapparloger en majorité était là et les gens avaient pris leur rythme de vivre au sein de la fédération de Russie et comme ils sont russes et comme enfin ils pouvaient enfin parler librement leur langue dans l'administration dans l'enseignement etc évidemment qu'ils sont tout de suite ils ont tout de suite adhéré à l'arrivée des Russes dans leur grande majorité et ce qui fait qu'il y a très peu d'attentats et les attentats quelques attentats réussis contre des personnes c'est genre le maire d'une petite ville mais quitte manière on n'a pas de protection mais comment vivent les habitants du Donbass est-ce que par exemple les enfants peuvent aller à l'école est-ce qu'ils ont une vie on sait tu nous as dit qu'il y avait trois heures d'eau par jour est-ce qu'ils ont malgré tout une vie à peu près normale c'est nous on a quand on a fait la mission humanitaire on est allé dans des écoles etc c'est quand même des enfants de la guerre il y a une certaine tristesse sur leur visage qui est assez assez troublante donc on ne peut pas dire qu'ils ont une vie normale c'est des enfants de la guerre cela dit ce que j'ai observé aussi c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont déménagé Mariupol parce que là c'est vraiment calme donc plutôt en arrière en arrière du front et puis il y a également des gens qui vivent qui ont carrément déménagé à Rostov donc la ville c'est un peu vilée mais globalement bon tout fonctionne encore ça c'est le caractère des gens du Donbass de toute manière c'est vraiment des gens ils peuvent travailler gagner de l'argent surtout en plus maintenant ils ont dans la partie qui a été réunifiée par la Russie ça ça avait toujours été le cas à Donetsk et d'ailleurs à Lugand dans la partie qui avait ils ont retrouvé la médecine gratuite donc les Russes ont des gros projets d'investissement dans les hôpitaux qui sont après il faut tout reconstruire il faut reconstruire non seulement 8 ans de guerre mais également 20 ans d'Ukraine moi ça m'avait frappé quand j'avais franchi le pont de Crimée et là j'étais arrivé ça m'avait fait même l'impression que quand j'ai servi au Liban il y a en 1996 quand j'étais en armée et donc on avait une semaine de permission je suis parti en Israël et quand vous passiez du sud Liban qui était un territoire de guerre en Israël c'était tout était propre le gazon tendu et là quand vous arriviez de Russie et pourtant la région de Rostov c'est pas la plus riche et la mieux mais surtout par le pont de Crimée qui est hyper moderne et que vous arriviez sur les infrastructures ukrainiennes en fait il ne sert pas d'infrastructures la Crimée est restée là-haut elle est restée en 1991 sauf que maintenant les russes ont mis le paquet et ils ont créé des écoles des jardins d'enfants et puis il y a cette fameuse trasse qu'on appelle qui part du pont de Crimée qui va jusqu'à Sébastopol enfin ils ont construit deux usines d'électricité thermique deux centrales thermiques pardon puisque les ukrainiens qui prétendaient que les crimins soient les leurs ils auront coupé l'eau et ils auront coupé l'électricité il y a huit ans donc la guerre de l'eau d'ailleurs la guerre de l'eau de Kiev contre les populations qui ont rejoint la Russie c'est un thème qu'il faudrait aborder ce qui s'est passé en Crimée et d'ailleurs qui n'a provoqué aucun émoi de la part de Macron ils n'en ont jamais parlé qu'est-ce que tu veux dire des enfants de la guerre ça veut dire quoi pour toi c'est-à-dire c'est des enfants qui vivent sous les bombardements et qui vivent ça au quotidien qui voient la mort aussi au quotidien alors ce qui est bien c'est que juste avant l'opération spéciale toutes les orphelinats ont été déplacés en Russie nous on en avait hésité parce qu'en fait c'était des orphelins dont la mère est encore en vie la plupart du temps mais elle est alcoolique ou droguée donc c'est un orphelinat temporaire donc elle a en gros la mère elle a neuf mois pour se reprendre pour pouvoir récupérer son enfant sinon après ils sont envoyés en Russie pour y être adoptés donc mais sinon mais sinon en fait il y a non ça se voit sur leur visage c'est ils ne sont pas comme les autres c'est clair il y a des traumatismes je pense que oui oui c'était très frappé on avait visité c'était à Doku Kuchayevsk c'est organisé par l'église orthodoxe locale donc ils font des espèces d'école pour s'occuper des enfants etc j'ai vraiment été frappé par ce mélange de tristesse et de dureté en fait et de résignation c'est à dire quoi il semble qu'il n'y a pas il n'y a pas d'avenir je pense là ils étaient jeunes donc je pense que c'est pas vraiment la question d'avenir mais ils se demandent comment ça va s'arrêter et ce qui est intéressant aussi puisqu'on en parle de Kuchayevsk c'était dans la zone tampon après les accords de Minsk il y avait une zone tampon donc de 15 kilomètres là où était la ligne de front de chaque côté qui n'a jamais été respectée par Kiev et donc ce que nous racontait c'était le directeur de l'hôpital donc lui il était là à ce moment là et puisqu'on avait pu faire de l'aide humanitaire là aussi et disait donc quand les ici l'armée la DNR l'armée de la DNR ont pris rapidement le contrôle et quand les ukrainiens l'armée ukrainienne est partie ils leur ont dit bon on s'en va les russes arrivent dès qu'on sera dès qu'on sera parti on commencera à bombarder la ville vous feriez votre parti et c'est ce qui s'est passé donc c'est aussi pour ça qu'ils n'aiment pas les ukrainiens et ils savent très bien qui bombarde qui il n'y a pas de doute là dessus c'est à dire que ces enfants sont conscients de qui est l'ennemi qui est l'ami quel type de guerre tout ça ils ont conscience déjà ils sont conscients ils savent qui leur tire dessus et ces enfants de quel âge ? ça allait de 6 ans jusqu'à 14 14-15 ans tu sens une maturité auprès de ces enfants ? oui c'est ça plus de plus de maturité une conscience des choses que normalement on n'a pas à cet âge là c'est fou quand même et surtout moi j'ai eu la chance d'interviewer l'ami Faina l'adolescente Faina qui a écrit de très beaux livres et on sent oui qu'elle est consciente et d'ailleurs sa tête est mise à prix putain c'est ça qui est dingue c'est que la tête est mise à prix mais quand tu vois que des enfants parce que des enfants ont 12 ans leur tête mise à prix quand on a travaillé sur le bandérisme il n'y a rien qui étonne et je n'aime pas trop en parler parce qu'en fait on va dire que je fais de la propagande pro-russe mais je l'ai dit simplement aux gens lisez les textes pourquoi je n'aime pas le terme ukronazie par exemple que j'ai utilisé peut-être un peu par facilité aussi parce que quand on dit bandériste les gens ne comprennent pas trop nazis mais en fait pourquoi je trouve que ça ne s'applique pas parce que les nazis ne voulaient pas des bandéristes ils les considéraient comme des sous-hommes et la deuxième raison c'est que le bandérisme est antérieur au nazisme le nazisme en fait c'est Hitler alors même si derrière il y a du germanisme on peut dire une dérive du germanisme mais globalement c'est Mein Kampf Mein Kampf c'est 1925-1926 les deux tomes les premiers écrits bandéristes qui sont des appels au meurtre c'est les dix commandements notamment alors à l'époque c'est pas Bandera mais les dix commandements du nationaliste ukrainien donc de ne pas te mélanger avec les polonais les hongrois les russes les juifs etc c'est 1901 je crois c'est Mirknovski un avocat pré-bandériste on va dire et puis après vous avez Dimitro Donsov nationalisme qui sort la même année que le deuxième tome d'Hitler donc il ne s'est pas inspiré d'Adolf Hitler et c'est même plus violent que Mein Kampf les écrits bandéristes sont plus violent que Mein Kampf et surtout c'est vraiment la haine quand on parle de haine maintenant ça fait rigoler tout le monde parce que c'est tellement utilisé par la gauche française pour essayer de culpabiliser culpabiliser une partie des conservateurs dirons-nous mais là c'est vrai en fait et encore une fois le témoignage que j'ai c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants de Galicie et de Volini à haïr pas les russes à haïr les gens du Donbass les gens du tout ce qui n'est pas eux en fait mais pour en venir au Donbass est-ce que des habitants du Donbass s'enrôlent dans l'armée russe ? Oui tout à fait alors ils se sont enrôlés volontairement et après ils ont été mobilisés comme je l'ai dit donc en fait je pense que la DNR a donné des chiffres surévalués de son armée ce qui fait qu'il a fallu combler il manquait 10 000 hommes en gros au début de la guerre donc il a fallu mobiliser c'est pour ça qu'ils ont mobilisé tout le monde y compris les étudiants et il y a des unités de volontaires mais c'est pas la majorité il y a eu une armée régulière la DNR la DNR et puis maintenant il y a des mobilisés alors tout à l'heure tu as parlé d'orphelinat de mères qui ne pouvaient pas avoir enfin qui étaient peut-être alcooliques ou droguées qui peut-être au bout d'un certain temps peut-être n'auraient pas pu se reprendre en main et donc forcément élever leurs enfants tu as dit que ces enfants-là étaient après envoyés en Russie ici en France je te dis ce qu'expliquent les médias donc du coup il faut l'expliquer aux gens qui nous regardent ici en France on parle de de kidnapping d'enfants quelle est la réalité voilà non il y a eu plusieurs choses donc ça j'en viens d'en parler c'est-à-dire que quand l'opération spéciale était sur le point de commencer les orphelinats du Donbass donc du Donbass de la DNR et de la LNR ont été évacués en Russie mais c'était des enfants qui étaient nés à l'époque de la DNR et de la LNR donc c'était des enfants des enfants de ces territoires moi je dis libérés ensuite l'armée russe avance extrêmement vite jusqu'à à Kherson et quand il y a eu l'évacuation de Kherson pour pas qu'ils restent sous la ligne de front les russes ont évacué je crois qu'il y a 400 enfants et quelques fois certains ont été séparés de leurs parents mais ils ont été rendus et dès qu'une famille s'adresse à la médiatrice pour les droits de l'homme ou les droits de l'enfant russe on organise le retour de l'enfant après c'est ces gens-là qu'on a interviewés à qui on a fait dire de toute manière l'Ukraine est un pays c'est une dictature un système totalitaire c'est une dictature donc quand ils sont allés voir le père de famille la mère de famille ils m'ont dit tu vas dire que les russes sont méchants etc et ça passe très bien mais déjà c'est même pas un sujet ça concerne 400 enfants c'est pas 10 000 enfants non ici on parle de 10 000 enfants oui ils parlent aussi de 100 000 morts russes on a même parlé de 200 000 morts au début alors que les russes des chiffres même de l'OTAN étaient entre 130 et 160 000 donc ils racontent n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi donc il n'y a pas 10 000 enfants non je crois qu'il y a 430 quelque chose comme ça le chiffre qui a été donné et il faut voir aussi j'ai un de mes amis qui a participé à l'évacuation de la ville de Kherson donc il y a 127 000 habitants de Kherson qui ont quitté la ville et c'est essentiellement les familles ceux qui sont partis c'est souvent les personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur appartement etc mais les forces vives on va dire de Kherson elles sont placées côté russe en attendant que la ville soit reprise par les russes donc là dessus t'as senti quand même un différentiel flagrant entre la première fois où tu es allé dans le Donbass c'est à dire il y a quelques années et et là en mai alors oui en fait ce qui se passe c'est que moi je suis encore maintenant je suis invité assez régulièrement parce que je suis assez connu en Russie je passe souvent sur les bateaux de télé puis dans le Donbass aussi je m'entends très bien avec Denis Pouchilin qui est le gouverneur maintenant de la région du Donbass enfin de la DNR de Donetsk et donc au mois de mai en fait ils fêtaient à la fois le 9 mai et le 11 mai qui est la date du référendum le 11 mai 2014 où ils ont demandé leur indépendance donc c'est la fête des deux républiques et j'étais invité quasiment tous les ans sauf l'année du Covid mais j'y étais la dernière fois en 2021 et donc c'était vraiment ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque il y avait grand défilé ça venait de tout le Donbass mais à l'époque ils ne savaient pas trop où ils allaient et là ils savent où ils vont parce que personne ne doute de la victoire de la Russie la seule chose qu'ils ne savent pas c'est quand est-ce que ça va arriver et ça personne ne peut leur dire parce que encore une fois c'est pas moi qui le dit c'est Joseph Borrell et Pistorius le ministre de la Défense allemand si jamais l'OTAN et l'UE arrêtaient d'aider l'Ukraine ça serait terminé en 48 heures donc c'est quoi c'est l'aide à l'Ukraine qui fait que ça s'enlise que la guerre continue en soi normalement au mois de juin ça aurait dû s'arrêter l'armée ukrainienne avait été lessivée et c'est parce que l'OTAN était présente depuis le début officiellement il y a eu 78 000 soldats formés par l'Ukraine ce qui d'ailleurs contraire aux accords de Minsk dans les accords de Minsk c'est marqué que les armées étrangères doivent se retirer et pourtant c'est officiellement je le regardais il n'y a pas longtemps en 2016 Victoria Noland qui explique qu'on est en train de former ici l'armée ukrainienne donc dès le début l'armée est une autre et une autre et une autre qui est vienne c'est d'ailleurs l'état-major de l'OTAN qui impose à Zelensky de continuer la guerre qui ne veut pas continuer et donc mais en juin après la prise fin juin début juillet après la prise d'Issi-Chance que c'est Vérodonnet que là c'est terminé ça aurait dû être terminé mais non l'OTAN a voulu que ça continue et donc il a envoyé des troupes de l'armement de l'armée de mobilisation générale alors là pour le coup de tout le monde de tout ce qui le web est infesté de vidéos où on voit des malheureux ukrainiens qui sont comme à la chasse à cour attrapés par les sergents cruteurs de l'armée tu penses que si tu retourneras je sais pas moi dans le Donbass dans 3, 4 ou 5 ans il sera reconstruit je pense que les hommes qui aujourd'hui ont été libérés comme Mariupol oui la vitesse à la caisse maintenant c'est une nouvelle technologie de construction aussi ça arrive tout est prêt et ça fait vraiment je passe mes vacances à Kaliningrad donc ex-Königsberg et je vois la qualité de ce qu'ils ont construit à Mariupol c'est ce que j'ai vu à Kaliningrad et c'est vraiment tout fonctionne tout est propre donc ils construisent extrêmement vite donc oui je pense que Mariupol et en plus je pense que Mariupol sera la vitrine c'est quand même 450 000 habitants c'était 20% du PIB ukrainien donc oui ça oui des villes comme Artemis ce sera plus difficile mais bon c'est des villes où en plus il y a des matières premières il y a du sel il y a Soledad après il y a la coquerie d'AFDFK je ne sais pas parce qu'elles l'ont vraiment transformée en l'imaginaux donc je ne sais pas ce qu'il en restera ça prendra du temps mais il faut voir aussi c'est la Russie qui va reconstruire les territoires qu'elle aura réunifiés donc c'est pour ça que même pour Kharkov et pour Odessa il vaut mieux faire partie de la Russie une fois que l'entité quiévienne sera réduite à la pension congrue je ne sais pas comment ça va terminer et qu'en fait elle n'aura plus la masse critique pour pouvoir inquiéter la Russie elle va être abandonnée par les occidentaux ce sera la Syrie il ne faut pas croire que Washington mettra un copec pour s'occuper d'une Ukraine qui a perdu ses ports et son industrie quand il n'y aura plus rien à voler la richesse ce n'était pas Kiev en Ukraine encore une fois c'était la nouvelle Russie les ports et l'industrie ce n'était pas aussi peut-être les sols il n'y avait pas des sols il y a les sols fertiles mais la Russie en est déjà repris une bonne partie et ça va elle ne va pas s'arrêter là l'Ukraine a déjà perdu plus de 100 000 kilomètres carrés et elle en perdra encore au moins 150 000 je pense je pense que le reste je ne suis pas dans le secret des dieux mais je pense que le reste sera une espèce de zone tampon et le cœur du banderisme la Galicie et la Volumie c'est les régions les plus pauvres d'Ukraine c'est aussi pour ça c'est un historien russe qui m'expliquait ça comment est-ce que ces gens ont pu arriver à ce niveau de haine il m'a dit c'est pas dur tu prends une population qui est peut-être la population qui a été le plus humilié de l'histoire de l'Europe rapidement au 13ème siècle les Mongols envahissent l'Empire russe et cette partie-là en fait est prise par les Lituaniens et ensuite les Polonais après il y a la Reich Postpolita tu connais ça bien et donc les élites sont polonisées et le reste du peuple on lui fabrique une religion le grigocatholicisme et sont considérés comme des sous-hommes et non seulement ces gens-là mais ensuite le reste de cette partie que la Pologne contrôle jusqu'au 17ème siècle puisque les Russes y arrivent ce ne sont pas des citoyens ce sont des et donc c'est pour ça notamment que Lettman Traminski se rebelle et crie au Tsar en lui disant je veux pouvoir pratiquer ma religion je veux parler ma langue etc. et donc humiliation sous la domination polonaise ensuite au moment du partage de la Pologne à la fin du 18ème siècle ils sont rattachés à l'Autriche ils sont un peu mieux traités et surtout les Autrichiens les utilisent contre les autres nationalités c'est-à-dire les Polonais et les Hongrois donc c'est là ils reçoivent leurs couleurs le drapeau en fait c'est un drapeau colonial autrichien c'est le drapeau de la Dalmatie qui était parce qu'on parlait de la Croatie le jaune et bleu c'est le drapeau de la Basse Autriche donc c'est d'ailleurs c'est assez extraordinaire c'est comme si les Algériens prendissaient le drapeau bleu blanc rouge donc c'est à peu près de ce niveau-là mais la plupart ne savent pas d'où vient leur drapeau c'est assez extraordinaire et donc et ensuite donc Première Guerre mondiale la Pologne est reconstituée et après le traité de Riga 1921 je crois récupère la Galicie et la Voline et c'est là où Bandera commence son activité terroriste il tue le ministre des Affaires des Intérieurs polonais des fonctionnaires polonais et donc ces gens-là ont la haine contre tout ce qui les entoure mais vous avez vu que jusqu'à présent donc du milieu du XIIIe siècle jusqu'en 1939 ils n'ont pas vu un Russe donc tous les malheurs de la Galicie les Russes n'y sont absolument pour rien mais c'est pas la Grande Famine c'est pas la Russie c'est pas le RSS ils aient partis de la Pologne pendant la Grande Famine et ceux qui ont organisé oui ça c'est vrai donc ils n'ont pas été victimes ils théorisent sur la Grande Famine mais en fait et puis regardez qui étaient les acteurs de la Grande Famine le PCUS est dirigé par un Géorgien celui qui a appliqué la Grande Famine en Ukraine s'appelait Yuri Kossior c'était un Polonais celui qui a appliqué au Kazakhstan s'appelait Goloshokin c'était un Juif donc si vous voulez les Russes ils ont pourrières c'est pas un crime des Russes contre un génocide des Russes contre une population qui viennent d'inventer puisqu'en fait le génocide ukrainien c'est Staline qui a inventé l'Ukraine donc historiquement ça ne vaut absolument rien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des morts et moi je pense que Staline ne voulait absolument même pas liquider physiquement les Koulak les Koulak en fait c'est le point serré qu'il ne veut pas donner je pense qu'il voulait surtout c'est un fanatique communiste il voulait collectiviser les terres or les Koulak depuis la nouvelle politique économique de Lénine du 2021 aussi je crois ils les appelaient les paysans riches ils avaient trois poulets un cochon mais c'était je pense qu'on va y revenir vous allez voir qui vont être les riches en France bientôt avec un régime comme celui de Macron on sait déjà vous aurez un appartement de 20 mètres carrés vous serez considéré comme un Koulak parce que vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas en Pologne à l'époque les communistes c'était la loi c'était 10 mètres carrés par personne et sans fenêtre on va y revenir on va y revenir et donc c'est ça et donc il a voulu collectiviser parce qu'il croyait à l'économie collectiviste parce qu'il pensait aussi que les Koulak comme c'était des bourgeois entre guillemets ils n'étaient pas on ne pouvait pas les dominer facilement parce qu'il avait besoin de main d'oeuvre pour aller couper les arbres parce qu'il voulait industrialiser à outrance donc ils exportaient du bois ils exportaient des matières premières et ils achetaient des usines des usines qui vont fabriquer en masse les T-34 ou les tracteurs c'est au choix en fait c'est des usines qui sont importées des Etats-Unis etc donc il avait besoin de main d'oeuvre pour faire ce saut qualitatif dans l'industrie et je pense que c'est ça qui a provoqué et aussi les excès de zèle des partis communistes locaux on voit ça c'est très bien expliqué encore une fois c'est vague Montefiore c'est à dire que en fait et on retrouve ça également au moment des purges juste avant la deuxième guerre mondiale où Staline dit bon en gros il faut éliminer je caricature il faut éliminer 10 000 traîtres mais ils ont tellement peur dans les partis communistes locaux on en a même on en a trouvé 20 000 donc c'est pareil un peu dans tout ce fonctionnement de cette bureaucratie implacable voilà donc en fait le lot de mort est un prétexte mais encore une fois ça n'a frappé ni la Galicie ni la Voline merci beaucoup cher Xavier Moreau je fais une petite annonce une petite annonce pour demain matin 10h30 sur Radio Courtoisie 95.6 de la bande FM tu participes au débat tu es débatteur contre Alapuidi voilà tu es prêt pour demain ou pas ? ça va tranquille tranquille bon je serai intraitable et impitoyable et évidemment totalement neutre j'espère bien j'espère bien voilà donc merci encore 1h40 1h40 qu'on est ensemble merci à toi pour nous parler du Donbass et évidemment nous expliquer aussi ce conflit qui fait l'objet ici en France de quand même de beaucoup de fake news il faut se dire les choses ça démontre donc c'est bien de remettre tout ça au centre merci à toi et donc rendez-vous si vous voulez revoir aussi Xavier Moreau demain matin 10h30 en débat sur Radio Courtoisie 95.6 contre Alapuidi franco-ukrainienne et membre de LCI qui va défendre l'Ukraine voilà allez passez tous une excellente journée et au prochain live dimanche soir avec Jacques Beau 19h salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501